Très bien. Le globe oculaire va comprendre plusieurs parties ou plusieurs segments. On commence par les annexes, les segments antérieurs et les segments postérieurs. Qu'est-ce qu'on a dans les annexes ? On a l'orbite. L'orbite, c'est la coque osseuse qui va enrouler le globe oculaire où elle va le protéger. On a les muscles oculomoteurs qui vont assurer la mobilité du globe. On a les paupières qui assurent une bonne protection du globe. Ainsi, elle permet de faire couler les larmes. Et on a bien sûr la glande lacrymale. La glande lacrymale est le système lacrymal qui va assurer la production des larmes et l'évacuation des larmes. À dommage, c'est les annexes. Le segment antérieur. Le segment antérieur, généralement, il est accessible à la vue. Donc, il est accessible à l'inspection. Donc, il comprend une conjonctive, donc la corée. Donc, il comprend une chambre antérieure, l'iris ainsi que le cristal. Pardon. Et on a le segment postérieur. Autrement dit, comme vous voyez ici, vous avez la corée, la chambre antérieure qui est là. Vous avez l'iris avec la pupille. D'accord. Vous avez le cristal. Et puis, on entre dans le segment postérieur. Donc, jusqu'à là, on n'a plus le segment antérieur. D'accord. Le segment postérieur, il va comprendre le vitré avec, bien sûr, la rétine. Donc, la rétine, c'est la couche la plus interne. Donc, la rétine, c'est la papille, c'est la macula ou c'est le vaisseau. Donc, on a également la coromite qui est la couche intermédiaire vasculaire. Donc, de notre globe oculaire ou la partie postérieure, généralement. On a la sclère qui est cette tunique ferme, compacte qui vient englober, donc, le tout pour assurer une bonne protection. Pardon. Et on a, bien sûr, donc, le nerf optique qui part vers les voies optiques. Comme vous voyez ici, flacoupé, dénon, arnaouine, les muscles. D'accord. Et on a les paupières, la conjonctive, donc, qui s'arrête au niveau de la cornée. Et la glande lacrymane, elle n'est pas visible sur le schéma. Maintenant, si je vais commencer par les annexes, donc, j'aimerais bien parler de l'orbite. Donc, l'orbite, de façon générale, l'orbite, ce n'est pas seulement l'os, mais également, on a des tissus cellulaires. Le tissu, c'est le graisseur, d'accord. On a les muscles, donc, et on a le tissu conjonctif. Donc, tout ce qui est, tout ce qui atteint, bien sûr, l'une ou l'autre de ces structures, donc, on aura une manifestation. Comme vous avez vu, sur ces planches-là, donc, je vous ai montré plusieurs types d'atteintes orbitaires qui sont de physiopathologie et de pathogynie différentes, d'accord. Et chacune, bien sûr, ou chacun de ces symptômes, ou de ces signes cliniques, a, bien sûr, une explication ou bien une orientation. On aura, bien sûr, par l'interrogatoire et les différents examens cliniques et paracliniques, une orientation diagnostique. Sur cette image, donc, vous voyez une exophtalmie. L'exophtalmie, c'est quoi ? Donc, c'est une protrusion du globe oculaire, c'est un avancement du globe oculaire en avant du cadre osseux, d'accord. Le cadre osseux orbitaire, le globe oculaire, il y a le dame, il y a le dame, il y a le dame. Ce n'est pas le globe qui s'allonge, non, mais c'est le contenu orbitaire où il y a le dame, d'accord, et qui va pousser le globe oculaire vers l'avant. Donc, on a plusieurs types d'exophtalmie. On a les exophtalmies. Les exophtalmies, généralement, il faut les partager et il faut les, comment dirais-je, les scinder en fonction de leur caractère sémiologique. Donc, l'exophtalmie, elle peut être unilatérale ou bien bilatérale. Donc, elle peut intéresser l'adulte comme elle peut intéresser l'enfant. Elle peut être axile. L'axile, c'est quoi ? Ça veut dire, l'allongement, j'ai dans l'axe antéropostérieur. Elle n'est pas déviée. Donc, le globe oculaire, il n'est pas dévié. Comme vous le voyez ici. Donc, il y a une exophtalmie, mais elle est axile. Elle est non déviée. Par contre, comme vous voyez ici, il y a, le globe oculaire, il s'abaisse. Ça veut dire que le problème, il est supérieur. Donc, il va pousser le globe d'un et en bas. D'accord ? C'est une exophtalmie non axile. Il y a des bilatérales, il y a des unilatérales. D'accord ? On a également les caractères pulsatiles. Ça veut dire, il y a un choufou, le globe oculaire à travers les paupières. Est-ce que ça donne des battements ou pas ? D'accord ? Est-ce que c'est pulsatile ou pas ? D'accord ? Et on aura bien sûr la demande des examens cliniques et paracliniques en fonction bien sûr de l'orientation. Comme vous savez sur cette image, c'est une exophtalmie bilatérale. Elle est d'allure axile. Elle est pratiquement symétrique avec une rétraction palpébrale. Donc, la paupière, elle se rétracte surtout l'héna en intérieur. Avec elle, il y a l'hypoptose. Il y a une poche inesthétique. Avec, comme vous voyez ici, l'aspect d'un gointre. Donc, cette illustration, elle est plutôt en faveur de la maladie de base d'eau, qui est une maladie thyroïdienne auto-immune. Donc, les anticorps, ils vont attaquer les muscles et la graisse dans l'orbite. Donc, sur l'orbite, il va s'infiltrer. Une réaction inflammatoire, les muscles éclatent, la graisse éclatent et elle va pousser le globe au culot en avant. D'accord ? Ici, c'est une exophtalmie unilatérale de l'œil gauche. C'est chez un jeune enfant avec une déviation du globe vers le bas. Il n'y a pas vraiment de signe inflammatoire important. Donc, déjà, devant toute exophtalmie chez l'enfant, il faut penser au rhabdomiosarcombe. D'accord ? Ici, vous voyez également une des pathologies de l'une des annexes du globe oculaire, qui est le système lacrymonasal. Donc, ici, généralement, la région se retrouve le sac lacrymal. Le sac lacrymal, c'est le sac qui collecte les larmes. L'égion, la glande lacrymale principale, l'inalgé ou l'héhna, et les glandes accessoires, l'inalgé ou l'enfla conjonctive. Donc, les larmes, ils drainaient ici vers les voies lacrymales, les deux canalicules, sup et un, vers le canal en coma et vers le sac. Ici, lorsqu'il y a une sténose sur le canal lacrymonasal, les larmes, donc, depuis le sac lacrymal vers le nez, donc, on aura un obstacle, donc, on aura une stase de ces larmes qui peut se réinfecter. Elles peuvent s'utiliser dans ce qu'on appelle la dacryocystite aiguë. C'est l'une des urgences, les géos, soit la pratique ophtalmologique, soit la pratique de la médecine générale. Également, une autre pathologie, donc, de l'orbite, les fractures. Voilà les pathologies traumatiques. Bien que les fractures orbitaires, ce n'est pas un sujet qu'on traite nous, ça veut dire, l'orbite, d'accord ? C'est l'apanage des chirurgiens maxillofaciales, c'est parce que l'orbite, donc, c'est plusieurs os de la face, d'accord ? Comme vous voyez ici, c'est la position primaire, ça veut dire lorsque le sujet, il voit tout direct. C'est la position, lorsqu'on demande au patient de voir en haut, fait l'élévation du globe. Vous voyez ici que le patient, il ne peut pas faire l'élévation. Ça veut dire qu'il y a un problème avec les muscles intérieurs, il y a un problème avec la mobilité. Comme vous voyez ici, donc, il y a une fracture du plancher orbitaire, le plancher orbitaire, c'est, comment dirais-je, c'est la terre, autrement dit, dans l'orbite. Donc, il y a une fracture, les tissus, les râmes, les râmes, les râmes, les tissus, le muscle droit inférieur ou le muscle oblique inférieur, avec la graisse, elle va s'engager, toute la fracture, et elle va, comment dirais-je, elle va engager le globe oculaire vers le bas, d'accord ? Et dans ce cas-là, le globe, il ne peut pas faire l'élévation parce qu'il est coincé en bas, coincé parce que les tissus, elle va engagerer la fracture, d'accord ? Une image, spécialement, parce que c'est très, très important, d'accord ? Si vous passez à côté de cette pathologie, que vraiment c'est grave, que vous n'avez jamais fait de l'ophtalmologie, d'accord ? C'est une image typique d'un glaucome congénital. Le glaucome congénital, parce que c'est très important, parce que c'est une cause de cécité, d'accord ? C'est une cause de cécité. Si on ne traite pas un glaucome congénital convenablement, on risque donc d'engendrer la cécité pour le patient, d'accord ? Comme vous savez, le globe, il est augmenté de taille, c'est ce qu'on appelle la buchtalmie. Vous voyez que la cornée, elle est augmentée de diamètre, elle est géante, c'est ce qu'on appelle la mégalocornée. La cornée également, elle perd sa transparence, c'est ce qu'on appelle le dème corneia, la cornée, elle est trouble, autrement dit. Si on mesure le tonus ici, on va le retrouver augmenté. Si on veut voir le fond d'œil, on va retrouver une excavation pathologique. Donc, si vous voyez cette image, ou si vous rencontrez durant votre pratique soit générale, parce que vous êtes censé savoir diagnostiquer un glaucome congénital, si vous êtes en périphérie, quand je dis périphérie, ça veut dire le nord, le sud, l'est, l'ouest. Si vous êtes pédiatre, si vous êtes généraliste, si vous êtes spécialiste dans une autre spécialité, vous devez obligatoirement reconnaître ces signes cliniques caractéristiques du glaucome et orienter l'enfant vers un ophtalmologiste le plus rapidement possible. Maintenant, sur les annexes cliniques, on a les muscles oculomoteurs. Donc, comme vous avez vu, on a six muscles oculomoteurs, quatre droits et deux obliques. Droits supérieurs, droits inférieurs, droits internes et droits externes. Et on a l'oblique supérieure et l'oblique inférieure. Chacun de ces muscles, il a une action bien particulière. Quand ce muscle, il se fatigue, ou autrement dit, il entre dans une parésie ou bien une paralysie, le muscle antagoniste interne, comme vous savez, c'est la loi de Ehring et de Sherrington, d'accord ? La loi de Ehring et de Sherrington, quand on a deux antagonistes, ça veut dire les opposés. Lorsqu'un muscle se contracte, l'autre se relâche. Où la loi de Sherrington, il dit que deux muscles agonistes, ils sont synergiques, autrement dit, dans une synergie, dans un accord, ils reçoivent la même quantité d'énergie. Bon, on a l'oblique, c'est la loi de Ehring. Quand on a deux muscles antagonistes, l'un se contracte, l'autre se relâche. Ça veut dire, quand on a une paralysie, je dis bien une paralysie, voilà, une parésie, voilà, mais je ne sais pas moi, la condition, là où le droit externe, donc, il se relâche, il devient fatigué, c'est le droit interne qui prend le relais. Et donc là, il va faire coincer le globe oculaire en dedans. Et on aura, bon, et on aura quoi ? Une ésotropie. L'ésotropie, c'est le strabisme convergent. D'accord ? L'ésotropie, ou un strabisme convergent. Il y a deux causes. Il y a les causes fonctionnelles, qui m'a dit qu'il y a un enfant qui a un problème de vision. C'est généralement l'hypermétropie qui fait, en quelque sorte, que le globe interne, il fait la convergence. Il y a un trouble d'achat. Donc, il fait l'ésotropie. Comme vous voyez ici, dès qu'on a corrigé par les lunettes, l'ésotropie, c'est un peu diminué. D'accord ? Le cas inverse, c'est l'exotropie ou bien le strabisme divergent. On a l'hypertropie. C'est le strabisme en haut. Oui, le globe est là, en haut. Et on a l'hypotropie, là où le globe se divise en bas. Donc, je reprends. Ézotropie en dedans, exotropie en dehors. Autrement dit, la convergence en dedans et la divergence en dehors. L'hypertropie et l'hypotropie. C'est très important. Alors, tout nourrissant ou enfant chez lequel on retrouve un strabisme, quelques 60 types convergents, divergents, hypertropie, hypotropie, il doit bénéficier d'un examen ophthalmologique complet. Je n'ai pas un réfractomètre ou un vis de réfraction. Jamais. Je le dilate et je vois le fond d'œil. Et à l'heure, je parle de ça. Parce que quand il y a des strabismes fonctionnels, ils ont des vis de réfraction, l'hypermétropie, la myopie, le stigmatisme, l'ancorrigé et tout. Parce qu'une ésotropie, ou une exotropie, elle peut cacher une pathologie organique sérieuse. Je parle et j'insiste, par exemple, sur le rytinoblastome. Imaginez-vous, un rytinoblastome, il y a un strabisme. Je viens de le voir dans quelques jours. Un patient qui nous a été orienté pour un strabisme avec le médecin ophtalmologiste. Et il a bien fait, il a fait une dilatation. Il a remarqué, il n'a pas pu bien examiner l'enfant. Quand il a fait, il a accédé au fond d'œil, il a vu un truc plonge en âtre. Et bien, il l'a orienté directement. On fait un examen sous narcos, ça veut dire sous anesthésie générale. Et c'était vraiment suspect de rytinoblastome. D'accord ? Donc, ça peut cacher un rytinoblastome. Ça peut cacher, par exemple, une toxoplasmose congénitale. Ça peut cacher une cataracte congénitale. Ça peut cacher un glium du nerf optique. D'accord ? Ça peut cacher de très graves pathologies qui peuvent compromettre le pronostic vital du nourrissant. En conclusion, un nourrissant, où l'enfant agit comme un strabisme, ou moi comme je suis des ophtalmo, c'est bientôt en urgence, c'est un ophtalmo. J'ai comme, vous ne tombe pas des ophtalmo, vous devez faire un examen complet. Lesquels on élimine les pathologies organiques, maintenant on travaille tranquillement avec les autres causes fonctionnelles. D'accord ? J'ai dit, par exemple, c'est quoi ? C'est parmi les traitements dans les strabismes fonctionnelles. On fait l'occlusion. On reçoit le bon oeil pour obliger le cerveau à travailler avec l'autre oeil. D'accord ? Une autre pathologie, c'est l'abdomyo-sarcom. Vous voyez ici, c'est une exophtalmie avec des signes inflammatoires, un chémosis, avec une hikimose d'apparition rapidement progressive chez un enfant entre 5 ans à 8 ans. Vous demandez obligatoirement une imagerie type scanner ou l'IRM. Vous pouvez voir cet aspect-là. l'abdomyo-sarcom, c'est une tumeur maligne, hautement maligne, très fréquente chez les enfants. D'accord ? Flage amabine, 5 ans, 7 ans et tout ça, elle donne, c'est la première cause d'exophtalmie chez les enfants. Elle se localise généralement sur les muscles striés, ça veut dire les muscles tannants dans l'orbite. Et donc là, c'est une tumeur radiochimio-sensible. Donc, il faut bien sûr penser à orienter l'enfant à l'ophtalmo ou la demander une imagerie pour ne pas perdre le temps ou ne perdre l'ophtalmo. D'accord ? Les exophtalmies chez les enfants, attention. Donc, c'est l'abdomyo-sarcom, la fameuse tumeur. Dans les annexes techniques, on a les paupières. Donc, les paupières internales, les paupières, on a un nombre de deux. D'accord ? Supérieure et inférieure. Les paupières firment un bord libre sur lequel s'implantent les cils. Des fois, la paupière, elle peut présenter des troubles statiques ou bien dynamiques. Statique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une chouffe ou le malade qui n'est pas malade ou qui a déjà un problème. C'est ce que vous voyez là. Là, vous voyez que le bord libre, il s'inverse vers le globe. Je veux dire, il dort et jette le globe. Donc, ici, ils ont une surface oculaire. Donc, ils vont créer un frottement. C'est ce qu'on appelle l'entropion. L'entropion, c'est l'inversion dans le bord libre où le trichiasis, c'est le frottement des cils sur la surface oculaire. Généralement, ils ont un peu d'arrivée. Mais on peut voir un entropion met les cils et on peut voir un trichiasis. D'accord ? L'inverse maintenant. Lorsque le bord libre, il s'inverse. Il s'inverse. Il s'inverse. Il s'inverse, je veux dire, il va mettre un nu la surface oculaire interne. Kif-kif, donc, qui est-il qu'a sous la paupière interne, mais il coûte un bon étalement des larmes. Quand on n'a pas un bon étalement des larmes, on risque de faire des conjonctivites, on risque de faire des karatites, autrement dit, les KPS, les karatites ponctuées superficielles, les ulcères corneaux, les ulcères absédées, les abscès corneaux, voire même la perforation corneaux et les endophtalmies. D'accord ? Parce que, si la surface est altérée, le globe est complètement exposé à de très nombreuses complications. Donc, c'est l'éctropion. Maintenant, l'hadiah, c'est pratiquement un truc très fréquent dans la pratique interne. Un petit bouton, comme une pustule, là où il y a, il dit que le malade dit que j'ai un peu à l'intérieur, comme s'il y a du puits à l'intérieur, c'est un type de blépharite localisé, une inflammation localisée. L'inflammation, elle est d'origine infectieuse, staphylococcique. Mais il faut que les paupières ou la conjonctive firme, firme des germes, ça profite. Autrement dit, le staphylococcique doré, les paupières, et machin. Donc, parfois, il peut entraîner un problème. Il peut entraîner la manifestation. C'est l'orgelée. Orgelée. Voilà comment c'est écrit. Orgelée. Une autre chose qui est très extrêmement fréquente, c'est la même chose. Donc, c'est une boursouflure, elle est douloureuse, mais ça ne veut pas dire que c'est l'aspect jaunâtre, le point jaunâtre. C'est quoi ? C'est le chalazion, le bouche-ira, ou le ch'ira, la différence mais bien les deux. L'orgelée, c'est une infection staphylococcique dans les glandes de Zéys et Moll. C'est-à-dire les glandes qui sont dans le cil interne, j'ai eu dans la base dans le cil. Dans le chalazion, il faut les glandes de mes bonnes. Les glandes de mes bonnes ont des secrétés, ils ont des lipides dans les larmes. Donc, il ne faut les lipides qu'ils ont sauf la glande et la glande va s'enflammer. D'accord ? Donc, le chalazion, il faut des corticoïdes par voie locale, des coliques et des pommades. D'accord ? Il faut le massage. Très bien. Le chalazion, quand il s'enquiste, il devient dur le chalazion, le chalazion, on peut faire une extraction chirurgicale, un geste simple qui se pratique en bloc externe, même pas une anesthésie et tout ça. Maintenant, également, les paupières, vous avez ça, un oedème palpébral diffus. Il engage toute la paupière. C'est une inflammation blepharose, c'est par rapport aux paupières. Donc, une blepharite, c'est une inflammation des paupières. Maintenant, on a également le chalazion. Le chalazion, c'est des lipides qui ont des tissus sur les pannées. Il y a beaucoup plus des sujets âgés où il y a des sujets des hypercholestérolémies et des hypertriglycéridémies. Maintenant, qu'il gie comme patient avec zentélasma, pensez à lui demander un binolipidique parce que n'évitez les complications cardiovasculaires. D'accord ? Parce que par contre, les complications cardiovasculaires, si. D'accord ? Également, pour les pathologies palpébrales, cet aspect-là qui est traumatique. Traumatique, donc c'est une plaie palpébrale inférieure du bord libre qui a entraîné une section canaliculaire. Mais il faut que nous avons les canalicules lacrimales, les canalicules inférieures ou supérieures qui ont une plaie qui a orienté à l'octalement. Le sondage, il va faire un petit sondage, il va corriger la section canaliculaire où il y a en plus. Sinon, il sait comment suturer un bord libre. C'est la suture spécialement, c'est une suture spécialisée de l'ophtalmologie. D'accord ? Quand vous dites qu'on a dans la partie interne, c'est le contus interne. Il dit qu'on a l'orienté de préférence. Dans une autre pathologie j'aimerais bien insister, c'est le carcinome. Le carcinome. Qui dit carcinome, ça veut dire c'est un cancer de la paupière. Les carcinomes sont très fréquents pour les paupières. Donc, quand vous faites un sujet âgé, l'aspect c'est un aspect ulcéro-nécrotique. Ulcéreux, nécrotique un petit peu avec les perles. Comme vous dites qu'il va briller. C'est l'aspect qui est orienté sur l'ophtalmo. J'insiste sur ça. Ça peut vous faire rire mais j'insiste sur ça. On ne touche pas à ce genre de lésitien. Mais si vous avez l'ophtalmo, tant mieux. Si vous avez l'ophtalmo, vous avez un dermatologue. Mais il ne faut pas toucher ce genre de lésitien. D'accord ? J'insiste aussi. Dans les paupières également, on a cet aspect là. Je vais vous lire c'est une patiente qui arrive à fermer l'œil droit mais l'œil gauche il ne se ferme pas. C'est une malocclusion de l'OG. C'est une malocclusion de l'ophtalmo. La lagoptalmo, c'est une complication très fréquente de la paralysie faciale. Donc, qu'un patient a une paralysie faciale quelle que soit son origine, est-ce qu'elle est organique ou elle a frigor ou elle a je m'en faut. Pensez des larmes artificielles ou dire l'occlusion. Parce que si on maintient le globe qui m'a hack à nu, croyez-moi, vous allez voir toutes les complications de la kératite séche jusqu'à l'endophtalmie sur des abcès corneaux. D'accord ? C'est très important parce que les paralysies faciales soit en médecine générale, soit en ORL, soit en neuro, soit en pédiatrie, je ne sais pas, la pratique, soit en médecine interne. Également, un autre truc important est-ce qu'on voit la paupière normale et la paupière est-ce qu'on appelle le ptosis ? Le ptosis, c'est un abaissement de la paupière supérieure. D'accord ? Le ptosis, c'est un abaissement de la paupière supérieure, c'est un abaissement de la paupière supérieure. D'accord ? C'est très important. J'insiste à rendre les enfants, les enfants qui ont un ptosis parce qu'il y a un ptosis congénital, orienté à l'ophtalmonde. On peut corriger pour éviter l'ombyliopie. J'insiste à dire des réflexes comme ça parce qu'on voit peut-être que c'est la qualité de la formation aussi. Les étudiants, je suis un étudiant, d'accord ? Parce que l'ophtalmonde est extrêmement spécialisé. On voit des gens qui ont un ptosis et qui ont un ptosis. Voilà un problème pareil. Donc, je passe le message. J'aimerais bien que vous le partagez avec vos camarades, ceux qui n'ont pas. Parce qu'avant tout, ce qui compte pour nous, c'est le bien-être du malade. Parce que vous ne comprenez pas, maintenant, peut-être que vous êtes encore des externes, mais vous ne comprenez pas l'intérêt ou la nécessité d'avoir une bonne vision pour un enfant. pour l'apprentissage ou pour l'intégrité socio-professionnelle. D'accord ? C'est très important et j'insiste. J'insiste sur les réflexes comme le glaucome congénital, les rhabdomiosarcom, les strabismes organiques, l'hypthosis, parce que vous allez conditionner la qualité de vue de l'enfant comme des praticiens généralistes ou pédiatres ou autrement. Parce que le généraliste, il voit peut-être plus d'enfants que le pédiatre. Mais je ne sais pas qu'il peut avoir un spécialiste ou je ne sais pas qu'il peut que ce n'est pas tous les gens qui peuvent payer une consultation de 2 000 dinars. J'insiste sur ça. Alors, alors, deux minutes, j'accepte. Il y a quelqu'un qui veut participer. Docteur, comment on peut différencier entre l'hypthosis et la lagoptermie? ce n'est pas la même chose. l'hypthosis, c'est une chute de la paupière. D'accord ? Il peut-être tu t'habit. Mais c'est ce qu'il se n'a va voir ? Aimae ! il voit ce qu'il se n'a à qui ne sais pas ce qu'il n'a qui n'a qui n'a de l'accord ? Donc c'est l'example de la femme ? Et kif-kif, hada l'aspect l'égout telkom ali, ta un cancer. Ça comme tchofofi, عندou une petite perle là, ou عندou un aspect ulcero-nécrotique. Kif-kif, on touche pas, on oriente, point. Maintenant, chofo, anikammelt les annexes. D'accord? J'ai fini les annexes. Rachin abdi le segment antérieur. D'accord? J'aimerais bien que vous serez concentrés kif-kif, parce que hasta le segment antérieur, fie hikayet. Parce que, il y a l'air d'arra à Hadouma, parce que Hadouma, c'est l'inspection taakom. Oui, n'étkounou, fi n'importe quel endroit, le monde hada, rach takdrou t'inspecti, le globe oculaire et tout ça, le globe et machin, le segment antérieur. Le segment postérieur, rach y enterrissi comme en tant qu'oftalement. D'accord? La pratique du fond d'œil. Donc, j'insiste. Alors, je commence donc à le segment antérieur. La fameuse conjonctive. Donc, la conjonctive, c'est quoi? C'est cette muqueuse qui va tapisser la sclère et elle va tapisser la paupière en deux dents. La paupière en deux dents, j'ai l'air d'ailleurs le globe. Elle peut être touchée par de très nombreuses pathologies. D'accord? Donc, il faut inspecter la paupière. Il faut la paupière inférieure, il faut tirer en bas. Il faut la paupière supérieure, il faut inverser. Donc, il y a des follicules. C'est quoi les follicules? C'est des petits points, des petites élévures qui sont dans la paupière, dans la conjonctive palpebrale. Elle est tout petite. C'est-à-dire que c'est clair. Contrairement à la paupière, c'est vraiment des boursouflures. C'est-à-dire qu'elles sont carrément grandes, de grandes tailles. C'est-à-dire que c'est des paupières géantes. Les follicules, c'est-à-dire que les conjonctivités d'allure virale, les virales, c'est-à-dire que les trachomes, c'est très important parce que c'est une cause de suscité. Les papiers, c'est-à-dire que l'allergie, c'est-à-dire que l'allergie, la conjonctivité allergique, c'est-à-dire que c'est banal, mais ce n'est pas banal. D'accord? Ce n'est pas banal. On peut avoir des conjonctivités. C'est-à-dire que les papiers ont des effets mécaniques sur la cornée. Ils peuvent même se compliquer de très sérieux problèmes, ces papiers. Vous avez ici, les versions de la paupière supérieure. Ils tirent sur la paupière intérieure en bas, ou c'est les versions. Comme s'il y a des lignes blanches après, donc c'est des lignes cicatricielles. Par exemple, c'est le stade chronique dans le trachome. D'accord? Quand nous avons des patients, ils ont beaucoup de conjonctivités allergiques. À force de faire ça, 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 ça crée des cicatrices. Donc, c'est l'aspect cicatriciel. Et là, comme vous voyez, vous voyez ici qu'il existe une hyperimie conjonctivale. Où c'est-à-dire une hyperimie conjonctivale, l'idée, nous allons parler de ça. La conjonctive, il faut que l'épice claire. D'accord? Plutôt, il faut que l'épice claire. Quand il y a un problème dans l'épice claire, soit un problème banal ou un problème sérieux. Les vaisseaux, c'est donc dilaté. Donc, ça va donner l'aspect de l'œil rouge. L'épice claire, il y a des types. L'hyperimie diffuse, l'hyperimie localisée et le cercle péricératique, le fameux CPK. Cercle, cercle, parce qu'il est circulaire, péric, parce qu'il est autour, kératique, parce qu'il est autour de la cornée. D'accord? Qu'il y a un cercle péricératique, il faut faire attention. Maintenant, il y a un problème sérieux, la cornée. Comme vous voyez là, il faut faire une opacité. Donc, c'est un abscès, probablement. Qu'il y a un cercle péricératique, soit dans le contexte traumatique, soit dans le contexte non-traumatique, pensez à consulter un ophtalman. Point. D'accord? Ne négligez pas le cercle péricératique. Maintenant, le segment antérieur, il est atteint. Il y a un problème qu'on doit régler. D'accord? Maintenant, kiff, kiff, c'est déjà très fréquent. C'est cette hémorragie en nappe. C'est-à-dire, l'hémorragie en nappe, c'est-à-dire la conjonctive. C'est ce qu'on appelle l'hémorragie sous-conjonctive. Alors, il y a deux grands types. L'hémorragie sous-conje traumatique et l'hémorragie sous-conje non-traumatique. L'hémorragie sous-conje traumatique, surtout dans un contexte là où il y a un traumatisme tranchant, un traumatisme par objet tranchant, l'hémorragie où il y a un traumatisme à globe ouvert, il doit toujours faire penser à une plaie sclérale au-dessous. Donc, elle doit être explorée pour savoir si la sclérale et elle doit être inquietante ou la quaint un problème. Maintenant, les causes non-traumatiques qui sont plus frequentes, il y a un vieux, généralement, ce tableau, il dit, «ERBITTI NUT, TOUQU'I, VI. 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 Les efforts à glottes fermées. Un des sujets surtout âgés, ou les sujets diabétiques, hyper tendus, qui a une certaine fragilité vasculaire dans les vaisseaux. Donc, un petit geste, il peut faire éclater le vaisseau et donner une hémorragie en nappe. Il est mieux l'hémorragie sous conjonctival. Quand il y a le contexte traumatique, pensez à explorer. Quand il n'y a pas ce contexte traumatique, pensez à demander un profil tensionnel une glycémie et un bilan des monstaces. Également, une information très précieuse, parce que quand il y a des patients, il faut bien les interroger. C'est un tableau banal. Il faut que l'on a un chrubilé à l'hémorragie, il faut que l'on a un docteur. Mais, j'insiste à l'interrogatoire. Si le malade est hyper tendu ou pas, est orienté pour une crise, il n'est éliminé ou un pic hypertensif. Les cadres se compliquent d'autres choses. AVC et machin. Ou également sur la prise des anticoagulants. Le Cintran, j'insiste. Le Cintran, qui est un tableau pareil, orienté vers le cardiologue. Il n'y a pas les accidents, vous avez quoi ? Les antivitaminiques. Parce qu'une hémorragie sous conjoncte, je m'en vais dire, oui, une hémorragie interne, hépatique, ou je ne sais pas, j'ai perdu les notions de la médecine générale, mais je sais très bien qu'une hémorragie interne, elle peut lui provoquer un problème. Un sérieux problème. Donc, faites un interrogatoire. Ça ne coûte rien. Une minute, et vous aurez votre réponse et votre orientation diagnostique. D'accord ? Donc, boisson abondante, un traitement anti-inflammatoire et mouillant, et bien interroger le malade. Une hyperhémie. Comme vous voyez ici, c'est une hyperhémie diffuse. Donc, c'est tout qui est dilaté avec un petit cercle. Au bout d'un, il se constitue. Comme tu as vu, le cercle est très apparent. Donc, faites très attention. Une hyperhémie conjonctivale. C'est assez fréquent. C'est ce qu'on appelle le ptérigien. Le ptérigien, c'est une tumeur bénignée, fibro-vasculaire, sur laquelle la conjonctive, elle va faire une prolifération sur la cornée. Faire à plusieurs stades. Stade 1, 2, 3, 4. Je ne vais pas vous embêter avec les différents stades ou la classification. Mais sachez un truc. Que lorsque le ptérigien est dégéné, ça veut dire il va déranger le patient. C'est l'indication de la chirurgie. Il va déranger le ptérigien une anesthésie locale et on fait l'excision. Ça veut dire une excision avec rapprochement par des points conjonctifs ou ça veut dire une greffe conjonctivale. On a fait le tarif de la conjonctive qui est là et qui est là et qui est là et qui est là pour mettre ça pour empêcher la récidive parce que le ptérigien est récidive. D'accord ? Le ptérigien c'est l'épidique. C'est toute la ptérigien. Il t'en qu'il y a tout le temps pour la corneille. Donc, il y a généralement des femmes. Il y a comme ça comme ça avec ça. Il y a des chachmages qui ne sont pas trop en parler. Il y a des chachmages qui ne sont pas à dire qu'il y a des chachmages qui ne sont pas tranquilles. Ne la touche pas. Ça ne sert à rien de la toucher ou de la récidive. Ça ne sert à rien. D'accord ? C'est un truc bénin. Là, il y a une allergie où il y a des mouillants avec anti-allergiques et point. D'accord ? Alors, en principe, il n'y a pas cet élément. Le semblé pharend, c'est une adhérence mais bien la conjonctive parsale, la palpébrale et la conjonctive bulbaire. La conjonctive l'hydratéla sclère ou la conjonctive l'hydratéla paupière mondiale. C'est une adhérence anormale. Il y en a les semblé pharends congénitaux mais on a également les semblé pharends qu'il y a des conjonctivites surtout virales. La conjonctivite est un adhénovirus. C'est très fréquent. Mais il y a des comme les gènes qui sont à la phase aiguë orientées dans le pharendal avant de rupture et nous avons une caluche comme une gêne parce que ça gêne vraiment. D'accord ? Alors, les sécrétions purulentes et les conjonctivites bactériennes comme vous voyez, des sécrétions purulentes collant les fils avec une hyperinie conjonctivale. Si vous avez versé les paupières, il y a également des follicules, des papilles, il y a des sécrétions en follicule de sac. Le fameux kimosis qui est quoi ? C'est la même chose. C'est des sérosités qui sont à la cange. C'est très fréquent au cours des conjonctivites allergiques. C'est très, très, très fréquent. J'ai comme un patient, voilà, une patiente, dans le cas, j'ai fait un mascara, un produit nouveau, j'ai utilisé, j'ai fait un masque, j'ai consommé un médicament. Le lendemain, pensez que c'est une allergie. D'accord ? Alors, vous voyez ici quoi ? Une hyperinie diffuse, une émoire sur laquelle il y a une petite plaie conjonctivale. Méfiez-vous de cet aspect. Il peut fortement cacher une plaie sclérale. D'accord ? Il peut fortement cacher une plaie sclérale. Mais il peut orienter le pavillon des urgences ophthalmologiques. D'accord ? C'est très important. SMS. Très important. Les versions de la paupière supérieure pour chercher ce qu'on appelle les corps étrangers sous palpébreux. J'ai dit qu'un patient je sens quelque chose, je trouve la surface, je mets un grain de meule cornean et verser la paupière. Il faut savoir que les versions de la paupière supérieure c'est une étape importante pour l'examen clinique ophthalmologique. D'accord ? C'est très important. Ici aussi, qu'est-ce que vous voyez ? Les gens sont comme s'il y a une tumeur. elle est papillomateuse qui a des papillomes avec une hypervascularisation anarchique. Vous risquez d'avoir un carcinome limbique. Kif, kif ! Quand vous voyez cet aspect, kif, kif ! A ne pas toucher, orienter l'ophtalmo. Kif, kif ! L'aspect que j'ai parlé tout à l'heure, une hémorragie sous canje avec ou sans pléconjonctival ? Avec ou sans pléconjonctival, pensez et pensez à explorer le patient pour ne pas passer à côté d'une urgence qui est la plaie sclérale. On passe à la cornée. Alors, la cornée, c'est ce tissu transparent qui est le premier meillant de l'axe visuel. Donc, c'est le premier tissu traversé par la lumière et les rayons lumineux. Il peut présenter des problèmes. C'est un anon que vous voyez généralement chez les sujets âgés. C'est des dépôts lipidiques. C'est ce qu'on appelle le gérant toxin. Ce n'est pas vraiment un truc méchant. D'accord ? Laissez le patient tranquille. C'est un truc ordinaire. Maintenant, vous voyez ici qu'il existe une petite opacité cornéenne. La cornée, elle perce la transparence. Pour savoir est-ce que la kératite est épithéliale ou interstitielle ou endothéliale ou endothéliale est la coupe ophtalmologique. C'est la lampe à fond qui est dans une classe mais c'est une kératite interstitielle. C'est un oedème cornéen total qui m'a aidé l'image. Ça m'évoque la crise de glaucombe par fermeture de l'angle. Oedème cornéen important avec une pupille qui est en semi-mibriase réflexique si vous estimez le tonus et si vous voyez la chambre est généralement étroite. C'est la fameuse plaie cornéenne. La plaie cornéenne a une particularité par rapport à la plaie sclérale. La plaie sclérale peut être cachée par les hémorragies sous-conjonctivales. C'est une chose qui se trouve sur la plaie sclérale. Par contre, la plaie cornéenne est bien. Elle est bien. Comme vous voyez ici, c'est une plaie cornéenne. Elle est cornéolimbique. La corné est le lampe avec une hernie de l'iris. Ça veut dire que l'iris rouge à travers la plaie. D'accord ? L'hématocornée. L'hématocornée, c'est quoi ? Les patients liés ou les hyphémas sont dans la chambre antérieure. À force de ne pas les traiter ou de les négliger, les globules rouges hadouks y'a prou y'a trouf l'endothélium cornéen. L'endothélium cornéen, c'est la couche la plus importante en matière de transparence. Réalifiera une pompe et la cornée fait un état de détergescence hydrique, donc très liéa, transparente. Les globules rouges ont le flanc d'othélium. Donc, ils vont empêcher le mécanisme physiologique et donc, ils vont entraîner de l'aspect comme si brunâtres la cornée. L'hémato-cornée, c'est une complication par les hyphémas. Donc, il faut bien, bien, bien traiter les hyphémas. Les cornées théniques, on a ce qu'on appelle une kératite, une kératite épithéliale. L'épithélium a déjà le barra, il peut présenter des pertes de substances. Les pertes de substances, nous détections dans le test de la fluorocéine. Nous installons une goutte de fluorocéine ou un liquide orangé et nous stimulons la lumière bleue qui est en fait dans la langue. Vous voyez ici une kératite dendritique qui a l'aspect d'un arbre, des branches d'un arbre. C'est très, très évocateur d'une kératite herpétique causée par l'hérpès. C'est une cause de s'éciter parce que l'hérpès est marif des récidives à chaque fois les récidives ils laissent une opacité. Barder le récidive ils laissent une opacité. À force, à force, à force, ça peut conduire à une cécité. D'accord ? Par perte de la transparence qu'on a. Les kératites en cartographique c'est plutôt la complication de l'aspect. Quand il a l'aspect il n'est pas traité convenablement ou il a traité par exemple les corticoïdes. Comme vous savez les corticoïdes c'est une contre-indication formelle les kératites dendritiques, les kératites herpétiques. Bien sûr, les malades comme c'est des malades indisciplinés et inobservants ils consultent le pharmacien au lieu de consulter un médecin le pharmacien généralement le pharmacien en personne donc les vendeurs ceux qui n'ont pas la moindre expérience qui a la pathologie alors là ils ne sont pas donc ils ont le maxidrol pour calmer la douleur et hop on tombe dans cette catastrophe qu'il faut après savoir la traiter et tout ça donc ça peut conduire à la cécité. Les kératites comme vous savez donc c'est une petite donc fixation il faut savoir que la fluo tu veux lire comme khabra là où il y a la perte de substance comme vous voyez la bleue l'aspect bleu normal ordinaire d'accord là si vous voyez une fixation ça veut dire qu'il y a une perte de substance ça peut être par exemple les érosions post-traumatiques et ça peut être des kératites ponctuées superficielles donc c'est des petits points d'accord la surface cornéenne c'est-à-dire qu'il y a les kératites à adénuaires qui ne sont pas qu'il y a les kératites conjonctivites ou après l'exposition au coup d'arc l'arc de la soudure il y a une adhémane la soudure avec cet aspect-là d'accord donc c'est les KPS les kératites ponctuées superficielles là par contre vous voyez là une petite fixation où là comme s'il y a du liquide qui coule là c'est ce qu'on appelle le signe de saïdale quand on a une suspicion de plaie nous avons une petite érosion nous avons besoin de nous avons une petite pression sur le globe oculaire nous avons une petite pression sur le globe oculaire nous avons vraiment du liquide qui est le liquide dans la chambre antérieure qui coule sur la surface cornéenne et elle va effacer la fluide d'accord c'est le signe de saïdale le signe de saïdale qui coule au saïdale négatif qui coule au saïdale négatif qui coule au saïdale positif qui coule à la fuite qui coule à la plaie la cornée également donc qu'est-ce qu'on a ? on a les abscès cornéens donc les abscès cornéens sont d'origine infectieuse ils peuvent être bactériens ils peuvent surinfection une kératite virale ça peut être fangique comme ils peuvent être parasitaires donc les abscès cornéens donc comme vous les voyez là c'est un abscès à hypopéen avec le cercle péricaratique et l'abscès cornéen avec l'hypopéen l'hypopéen c'est le peu la chambre antérieure d'accord là c'est une greffe de cornée la greffe de cornée elle a plusieurs indications d'accord donc une greffe elle a un sujet décédé elle a une greffe là il dit il dit je ne sais pas si la cornée il dit d'accord on a un tarif on a un sujet malade et on va greffe la cornée sur le lit il y a un lit la limite une opacité cornéenne vous avez les cils frottés contre la cornée c'est à force d'avoir des frottements 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 donc ça a donné cet aspect là donc la cornée a perdu sa transparence ou d'être venu au vaisseau j'ai eu le vaisseau parce que la cornée elle est avasculaire j'ai eu le vaisseau milieu l'âme d'accord ici c'est les opacités cornéennes sous-épithéliales donc ils font l'abénovirus ils font comme cicatrices j'ai eu le capé c'est à cause qui retient ça donne cet aspect c'est des petits infiltrats numinaires qui jouent dans la couche sous-épithéliale qui retient l'épithélium ils mettent les infiltrats dans le sous-épithélium la sclère maintenant la sclère également elle peut être touchée par des pathologies c'est ce qu'on appelle les sclérites les sclérites soit elles sont localisées ou elles sont diffuses la rougeur elle est très importante une très importante rougeur avec des douleurs très importantes d'accord l'épisclérite par contre c'est la rougeur elle est minime elle est localisée soit un ondulaire soit un ondule et généralement elle cède au collier anti-inflammatoire non-stéroïdien ça se calme d'accord maintenant l'iris le fameux iris l'iris qui est le diaphragme coloré dans le globe oculaire l'héna le colobone irien le colobone irien c'est une malformation sur le tissu irien il est l'héna absent comme si tu fous la pupille il est l'héna c'est l'iris qui est manquant c'est une malformation congénitale dans la vie embryonnaire d'accord le colobone irien qui n'est pas le colobone irien n'orientait le lofthalmo il est l'héna le colobone corioretinien il est le pôle postérieur d'accord parce que ça peut compromettre le prononcique visuel de l'enfant c'est l'héthérochromie irienne ça veut dire donc les deux yeux ils n'ont pas la même couleur d'accord ici c'est l'iridodialyse l'iridodialyse c'est une désinsertion de la base par l'iris généralement de compost traumatique d'accord là c'est l'iridectomie c'est l'iridectomie chirurgicale donc on a créé un petit triangle pour créer une voie de passage de l'humain raqueuse nous dirons surtout qu'il y a un patient glaucomateux qui a un problème d'HTO qu'on n'arrive pas à régler d'accord donc nous créons comme si c'est un circuit au lieu il y a une poupée il y a une poupée il y a une poupée il y a une l'iris vous avez ici qui me trouve je vais juste dire c'est un implant de la chambre antérieure c'est un implant de cataracte parce que c'est la chambre antérieure je ne vais pas pratiquer souvent pour la chambre postère il y a une iridectomie il y a une poupée elle est périphérique une synéchie iridocristallinienne un signe très fréquent de l'ivite donc la synéchie c'est quoi ? c'est une adhérence entre l'iris et la cristalloïde antérieure par le cristaline la couche elle se voit surtout dans les éveillettes comme tu vois dans la synéchie c'est une synéchie à 5 heures d'accord ? à 5 heures où là c'est des pigments iriens sur la cristalloïde antérieure ça témoigne de l'existence d'autres synéchies lesquelles nous avons mais après la cycloplégie les dilatateurs pour les rompre d'accord ? parce que quand il y a l'esquine il y a des papiers il y a des papiers donc le patient il ne pourra pas voir très bien également entre la cornée et l'iris il y a ce qu'on appelle la chambre antérieure la chambre antérieure il y a deux éléments il y a la profondeur ou il y a le contenu alors le contenu je ne sais pas il y a du sang 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 c'est l'hypopion l'hypopion inverse c'est quoi ? c'est l'huile de silicone qui n'opère les malades pour décollement ce qu'on appelle l'huile de silicone il y a de la rétine avec la cour ouïde avec la rétine ou le décollement de rétine parfois il peut passer dans la chambre antérieure le silicone il y a de la chambre et comme vous savez pardon que l'humor aqueuse il y a pratiquement à 98% il y a de l'eau donc l'eau il y a de l'intérieur l'humor aqueuse il y a de l'intérieur ou l'hypopion il y a de l'eau c'est pour ça c'est mieux l'hypopion inverse silicone il y a de l'eau il y a de l'eau il y a de l'eau d'accord ? c'est pour ça on a l'hypopion inverse on a ici une chambre qui est étroite qui fait l'hypopion qui est étroite qui fait la coupe c'est la coupe dans la corne ou c'est la coupe dans la couche dans la couche pardon ou c'est la coupe dans l'iris la distance mais bien l'iris ou la corne presque la même dans la couche donc c'est une chambre étroite d'accord ? là vous avez la fibrine c'est une fibrine comme tu fais comme si des nuages dans la chambre où il y a de l'eau c'est une membrane cyclétique pour qu'il y a de la fibrine ça témoigne de l'inflammation dans la chambre antérieure ici c'est une membrane cyclétique avec un hypopion comme tu dis le fameux cercle péricératique il y a un problème les PRC les précipités rétrocornéens signe très très évocateur de l'héveillite les rétrocornéens c'est des petits infiltrants des petits granulums inflammatoires les j'ai dans l'endothélium ils ont une couche profonde d'accord ? il y a seulement une couche de la corne mais il y a avant de trouver la chambre antérieure contrairement au tendal le tendal est-ce qu'il y a dans la chambre et l'iris c'est qu'il y a dans la chambre antérieure parce que le PRC il y a dans l'endothélium ça veut dire dans la face postérieure dans la corne une fois nous nous avons la coupe dans la corne il y a dans la chambre antérieure il y a le tendal le tendal c'est quoi ? c'est des cellules inflammatoires qui connaissent la chambre un tendal une croix deux croix trois croix quatre croix ou un tendal qui se précipite qui y a un hypopéon d'accord ? l'hypopéon c'est une accumulation soit à la cu mais autrement dit c'est à les cellules inflammatoires c'est une réaction inflammatoire importante c'est très important la coupe dans la corne la coupe c'est la chambre antérieure c'est le cristallin c'est une lentille qui dit l'entibille qui a une capsule antérieure une capsule postérieure et un noyau c'est pour voir le cristallin donc ça nous amène au cristallin la coupe c'est une coupe in vivo ça veut dire chez un patient c'est la corne c'est l'épithélium c'est l'astroma c'est l'endothélium c'est l'endothélium c'est l'endothélium c'est l'endothélium c'est l'endothélium une capsule antérieure une capsule antérieure c'est l'endothélium c'est l'endothélium ou c'est l'endothélium c'est l'endothélium en principe ils ne sont pas vraiment transparents ils ne sont pas vraiment noirs ou ils ne sont pas vraiment blancs d'accord mais je trouve qu'il y a trop avec la transparence tout le monde c'est marrant ça dépend du type de la cataracte tout le monde c'est le cas de la cataracte totale blanche comme tu vois il a perdu toute la transparence là c'est le cortex qui est touché la capsule antérieure donc c'est une cataracte corticale ouhna qui dirou la coupe t'il gau la partie postérieure il y fiha hadi l'opacité hadi y ismaha la sous-capsulaire postérieure li ismaha soucoupe qu'il y a des off talmud y a un cataracte en soucoupe parce que j'tou qui tchoufou l'aspect flallant pi banilkoum comme un soucoupe soucoupe ta l'hiver c'est qu'il y a l'utilize ouham d'accord donc hadi c'est une sous-capsulaire postérieure ou kémi semmira polaire postérieure kichrol gf le pol postérieur d'accord le cristal latin il y a la transparence ou il y a la position il y a la position il y a les subluxations et les luxations les subluxations ça veut dire les onnules c'est une fragilité onnulaire donc le cristal il y a le cristal le sac 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 c'est subluxé il est subluxé en postérieur c'est un tarif il y a il y a le sac le sac il y a le sac le sac D'accord ? Ou a-t-il la luxation quand même là ? Ça veut dire le cristal il t'quadra carrément من les fibres ennulaires intérieures ou il passe soit dans la chambre intérieure qui m'a-t-il qu'a-t-il 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 en goutte d'huile comme si une goutte d'huile t'a-t-il dans le mât D'accord ? Le cristal quand même ils ont posé dans la chambre intérieure c'est une urgence parce que le risque est-il qu'un campagne d'une urgence qui est-il qu'un campagne et qui est-il qu'il va créer une htio D'accord ? Et la htio va se mettre sur le neurobière Alors vous savez ceci vous savez et à l'intérieur la luxation c'est une urgence et à l'intérieur la luxation on peut prendre enn'abri il peut prendre enn'abri parce que le cristal qui tireont sur la vitrine la vitrine elle tombe le pied Donc, c'est une urgence qui m'a l'appelé, qui m'a l'appelé corneille, d'accord, parce qu'il crée l'HTO, l'HTO, 6 heures d'un tonus qui est très élevé, il peut entraîner une atrophie optique, d'accord. Alors, maintenant, je vais vous montrer spécialement les photos, c'est des photos réelles de nos patients, d'accord, c'est des patients que j'ai opérées soit moi-même, toute seule, soit avec le docteur Kessah. Là, vous voyez ici, c'est une plaie sclérale, c'est une plaie sclérale, c'est une plaie sclérale, c'est un patient qui a été mis en place à l'ématome, donc nous devons nous faire le juge, nous avons fait l'exploration au bloc et nous avons trouvé une énorme plaie sclérale. Elle était dans le pôle nasal, où elle était dans le muscle droit supérieur, où elle était en postérieur, une plaie énorme. Là, je vous montre un autre patient qui a été mis en place à l'ématome, c'est une plaie sclérale que je suturais, c'est-à-dire que j'ai mis en place à l'ématome, la conjonctive ou la plaie sclérale, c'est-à-dire que j'ai mis en place à l'ématome, c'est-à-dire que j'ai mis en place à l'ématome, d'accord, une plaie limbique avec l'iris, donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a réintégré l'iris au suturé, on a réintégré l'iris, une pupille rente, d'accord, on l'a opéré, il a une acuité actuellement à 10 sur 10, d'accord ? Un autre patient, c'est très important, c'est très très important et j'insiste, c'est un jeune homme, enfin ce n'est pas un jeune homme, c'est un sujet âgé de 60 ans, quand il travaille sur un chantier, il a eu une projection lors d'un effort de martèlement d'un corps étranger, donc c'est un type, Donc, quelqu'un, on utilise l'émat, c'est quoi l'émat ? C'est quoi l'émat ? C'est le grain, c'est une méthode d'utiliser avec les soudeurs et machin. Alors que le corps étranger, c'est un corps étranger intraoculaire que vous voyez ici sur le scanner, C'est pour ça que tout traumatisme à globe ouvert, c'est une indication obligatoire d'une imagerie. On dit au radio du crâne, il est un radio opaque, c'est pour ça que le scanner est obligatoire, d'accord ? Et vous devez défendre ce qu'il y a dit, parce qu'on a toujours le problème avec les radiologues à propos de ça. Tout plaie, tout traumatisme à globe ouvert est un globe, est un traumatisme associé à un corps étranger intraoculaire jusqu'à preuve du contraire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Dans l'urgence, j'ai suturé la plaie par trois points. Donc, on a suturé le patient, le patient a présenté une endophtalmie, il a bénéficié des hésivités d'antibiotiques et puis on l'a orienté à Oran. Il a été opéré premièrement pour une cataracte et puis pour une extraction d'un corps étranger. Qui vous l'a dit ? Malheureusement, il a présenté un décollement de la rétine post-traumatique et j'ai le réorienté à Oran et j'attends ce temps-retour pour voir un petit peu le résultat. Pour vous dire qu'un traumatisme oculaire, il peut conduire à de très nombreuses complications sérieuses. Arrivons maintenant au segment postérieur. Donc, alors, 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 alors. La différence entre l'hyperinie conjonctivale et l'épisclérite avec congestion des vaisseaux de la sclère pour l'inspection. Sofie. L'hyperinie, l'hyperinie, l'épisclérite est localisée. Elle est localisée. Mais je kiffe ta la conjonctivale, plutôt elle est diffuse. D'accord ? Ta la conjonctivale est diffuse. Ta la l'épisclérite est localisée dans la sclère. Soit avec un nodule, soit avec un nodule. D'accord ? C'est localisé ou c'est diffuse. D'accord ? Docteur, s'il vous plaît, si vous pouvez me répéter la conduite devant une hémorragie en nappe. Devant une hémorragie en nappe. La quenne est traumatique, dit ma abattir l'ophtalmo, ben je trouve ou est-ce que ma ha ha une clé sclérale ou l'ala ? La quenne est ma riche et traumatique, dire ou, n'interroge ou le patient. Elle a l'attention, est-ce qu'il est hyper tendu ? La quenne non. La quenne non fait quand même une prise de pression artérielle. La quenne, oui, c'est une raison de plus, dire la prise de pression artérielle. Posez-lui la question sur la prise des anticoagulants, surtout les AVK, le Cintron et machin, parce que ça peut cacher un accident aux AVK. Et rassurer le patient. D'accord ? Est-ce que le ptérigion peut survenir à cause d'une allergie ? Le ptérigion, il y a plusieurs théories de l'allergie. Le ptérigion, il y a une exposition aux rayons ultraviolets, dire ou un ptérigion. Mais, il y a une cause d'une allergie, c'est difficile. L'allergie, elle altère la surface. Donc, la surface, très, très, très exposée, les rayons ultraviolets, les cadres, c'est une relation indirecte, autrement dit. Mais être, la différence entre tendal et PRC. PRC, précipité rétro-corneia. Nous avons vu la couche l'écriture à la corneia. Et c'est des précipités. Je veux dire précipités. Comme si c'était des granulums. C'est un précipité, c'est quoi ? Des cellules qui vont s'assembler, d'accord ? Des agglomérats, ils jouent sur la couche postérieure. Mais, j'insiste, le tendal, ils jouent sur la chambre antérieure. Ça veut dire, mais bien la corneia et les risques, et non pas sur la corneia. Docteur, une question à part, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez orienté le dernier malade à Oran ? Parce qu'on ne fait pas la chirurgie vitriorétinienne à Betna. À CIHU-Betna, il n'y a pas la chirurgie vitriorétinienne. Parce que les vitriotomes, le vitriotome, avec un électro-aimant, les rues ont été relisées dans le corps étranger. C'est pour ça qu'on l'a orienté. Donc, dans l'urgence, je l'ai opéré. Je l'ai opéré. Mais, comme je l'ai dit, le matériel pour la chirurgie vitriorétinienne, je l'oriente dans la structure des FIHA. Malheureusement, les vitriotomes auront le vitriotome. Malheureusement. C'est une honte. D'accord ? Nous nous parlons maintenant avec le segment postérieur. D'accord ? Je vais vous parler de ceci, et je vais vous parler de la question. et tout ça. Bon. Deux minutes. Est-ce que vous suivez ? Vous me suivez ? Oui ou non ? Parce que je sais, c'est un TD très lent. ça, croyez-moi, c'est un TD très important. Je sais. Je sais que peut-être, j'insiste trop et j'explique trop. qu'il y ait une chineuse qui bouge les explications, mais j'insiste, Anna, parce que j'aimerais bien que vous aurez tous au moins une petite base sur l'ophtalmologie. Parce que trois semaines, ce n'est pas suffisant. Je kiffe, comme les trois semaines. J'étais hier externe, moi aussi, bien sûr. Je suis en quatrième année, mais je me souviens comme si c'était hier, la sixième année. D'accord ? Quand j'ai passé l'internat, le concours de résidence, j'étais en première année résidence en l'ophtalmologie où j'étais comme un bébé qui n'arrive plus à mettre un pas sur l'autre. D'accord ? Comme si il m'avait fait l'ophtalmologie. Donc, c'est très important. Et maintenant, on reçoit des patients de la part de certains praticiens, voilà, des généralistes, avec des urgences négligées. Vous pouvez imaginer si c'était un parent à vous qui a été négligé, qui n'a pas reçu les soins à temps. D'accord ? Les malades comme les parents-pères. D'accord ? Très bien. Donc, on continue avec le pôle postérieur. Alors, le pôle postérieur, qu'on n'a vu que j'ai fait, c'est le vitré, c'est la rétine. La rétine, j'ai vu, c'est une couche transparente. C'est-à-dire qu'on voit en fin de compte le fond d'œil. Ou ça, on voit ? Ou le vitré, c'est la rétine. C'est la rétine. C'est la rétine. C'est la rétine. D'accord ? Le vitré, il est transparent. Et le cristallin et le vitré, il est transparent. Ou il est plus ou moins transparent. D'accord ? La rétine est transparente. Donc, la coloration orange est typique dans le fond d'œil. En fin de compte, c'est quoi ? C'est la couleur de la courouite qui est derrière. Et comme la courouite, c'est une couche vasculaire, donc, elle a la couleur rouge-oranger. Ou la rétine, elle est transparente. Donc, elle laisse transparente la courouite. D'accord ? Donc, comme vous voyez ici, aïe l'ikoum la papi. Aïe l'ikoum l'vissou. Ismoum l'vissou retinia. Haidouma rqaq ou l'irahom rouge, rouge vif. Haidouma c'est les aqtèkh. Ou haidoum l'irahom chan ou sombre, rahom l'evan. Aïe la papi. M'nna yukhrjou l'vissou ou m'nna yudkhlu les fibres optiques pour constituer le nerf optique. Donc, la papi, c'est le lieu de convergence des fibres optiques et c'est le lieu d'émergence des vaisseaux rétiniens. que les vaisseaux sont les aqtèkhs. C'est ce qu'on appelle temporale supérieure. Ça veut dire artère ou la veine temporale supérieure, temporale inférieure, nasale supérieure, nasale inférieure. Haidouma, nasale inférieure. Ou l'imna yukhrjou l'evan, c'est-à-dire kumchufufi, ha sambr, chuyah, il y a la makula, le centre de la vision. C'est là où convergent tous les rayons lumineux. Ça veut dire qu'il y a une bouteille d'eau, la lumière t'exposa, si yibli, les rayons sur la bouteille d'eau, la bouteille d'eau, elle va envoyer avec l'image, l'image d'outroulme la kourne, il convergira le cristal et il met sur la makula. D'accord? C'est une explication simplifiée dans la géométrique oculaire. Haidouma, la papi. La papi, il y a une fibre optique pour constituer le nerf optique. Haidouma, la papi, il y a un anou ou il y a une excavation. L'excavation, haidouma, il y a un anou qui a fait les fibres optiques. Haidouma, l'excavation, il y a un anou les fibres optiques comme si ils sautent dans la choufra. Qui a fait la choufra, donc, ils jouent dans la camion, ils jouent dans la ritme, un peu partout, ils commencent à sauter, ils sautent, ils sautent, ils sautent. Donc, l'excavation, normal, chez un sujet normal, elle est variable. Nous avons des petites excavations qui nous avons des grandes excavations. D'accord? C'est très important. Ou j'insiste à l'âme, parce que les ophtalmo qui ont une excavation très grande, ils ne sont pas de la glaucom. C'est-à-dire, 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 sur le malade. D'accord? Pour savoir si c'est un glaucom ou ce qu'on appelle le big cap. L'excavation, elle est grande. d'accord? D'accord? Ou quelles sont les petites excavations? Ils sont plus physiologiques. Ou quelles sont les excavations pathologiques dans le glaucom et machin? D'accord? Donc, on se fait un peu. Donc, c'est une papille normale, l'excavation. Il y a normalement le rapport dans le diamètre horizontal dans l'excavation sur le diamètre total. Il compte 0,3. 0,3. Il y a un diamètre de 30% d'accord? Il faut une excavation glaucomauteuse. Comme il faut faire la différence, elle est claire et nette. Il y a un cap disque presque 0,7-0,8. Donc, où est-ce que l'excavation? Je sais pas. Où est-ce que l'excavation? Parce que les fibres optiques mettent. Je dois écouter comment il y plonger là-dedans. A force qu'il y a dans le tonus qui est allé à dire. Il y a un peu de la question qui est allé à dire qu'il y a un des fibres qui est allé à dire. Il y a un des fibres qui est allé à dire. Il y a un des fibres qui est allé à dire. Il y a un des fibres qui est allé à dire. Donc, l'excavation est allé à dire. Ça peut conduire jusqu'à l'atrophie optique là où le patient perd toutes les fibres optiques. C'est une excavation glaucomauteuse. Une autre chose importante c'est l'œdème papillaire. L'œdème papillaire c'est quoi ? L'œdème papillaire la papille les limites elles sont nettes. Il y a des limites floues sur le côté nasal. C'est physiologique. Mais très bien. Contrairement à ça les limites elles sont floues. D'accord ? Les bords elles sont floues. Les hénées elles sont floues avec des hémorragies en flamme. Parce que les capillaires elles sont floues. Les papilles elles sont floues. l'œdème elle est pâle ou elle est boursouflée. C'est un stade 1 c'est un stade 2 c'est un stade 3 c'est l'aspect typique ça a perdu complètement les repères ou elle est en cachet d'aspirine. Malheureusement ça veut dire que le nerf optique il est complètement mort. On n'a plus de fibres optiques. Les fibres optiques parce que c'est les voies de véhicules qui a l'information visuelle vers le cerveau. Les fibres optiques fonctionnelles on n'a pas une traduction dans l'image. D'accord ? L'image m'attache carrément le cerveau. D'accord ? La macula la fameuse macula elle est comme le centre de la vision. Tu sais ce qui est comme la sémiologie c'est comme la macula elle-même elle a des régions. Elle a la foveola c'est la partie la partie qui est la dépression foveola qui est un entonnoir qui est un entonnoir comme la foveola la région 2 la région 3 c'est l'air parafoveola et la 4 c'est la parafoveale d'accord ? Donc la 3 je m'excuse c'est la parafoveale oui ? est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intervenu ? D'accord je continue veuillez désactiver le micro je ne sais pas très bien et là c'est la périphoveole qui est-ce qu'il y a la qui est-ce qu'il y a la forveola d'accord ? pour assurer la nutrition pour ne pas altérer la qualité de la vision parce que il y a les photorécepteurs les cônes pour avoir la meilleure qui est-ce qu'il y a des vaisseaux comme si l'opacité était l'opacité d'un vaisseau est-ce qu'il y a le bon Dieu il nous a fait ça d'accord ? c'est pour voir l'extrême HD d'accord ? maintenant pour les pathologies dans les vaisseaux l'OVCR c'est l'abréviation de l'occlusion de la veine centrale de la rétine occlusion de la veine centrale de la rétine qui est-ce qu'il y a l'opacité la papille est-ce qu'il y a à travers les vaisseaux qui est-ce qu'il y a une veine centrale qui va se subdiviser en veine temporelle sup temporelle inf nasale sup nasale inf la veine centrale pour des conditions il y a plusieurs facteurs de risque elle va faire une occlusion l'occlusion donc qui sera l'occlusion dans la veine donc la veine elle va drainer le sang donc le sang il ne va pas se drainer donc ça est-ce qu'il y a une stade la rétine la stade ça va nous créer un oedème papillaire les vaisseaux ils sont tortueux imaginez un oedème un oedème un oedème la ma na ne qu'il y a un oedème sup qui ma le van ou ta qu'il y a sorti enflamèche je m'excuse je bois un peu d'eau donc il y a un flamèche j'ai un flamèche j'ai un strié il tipp la couche dans les fibres optiques parce que les fibres optiques il y a un strié il y a un la papille il y a un convert il y a un flamèche en strié c'est les j'ai les emorragies en tâche c'est le tablo qui les nodules cotoneux c'est les fibres optiques les fibres optiques ce sont des axones c'est des axones cellules ganglionaires les flarytines les fibres optiques c'est un vascularisation qui ne sèche le drainage c'est un ça va créer des nodules comme si les nodules cotoneux ça témoigne de l'iskemie c'est très important le tableau c'est un tableau typique c'est un nodule cotoneux les nodules très bien maintenant le BVR c'est l'occlusion de la branche veineuse rétinienne donc la veine centrale est une branche quand le problème il sera juste une branche c'est le tableau c'est qui intéresse la temporale supérieure les émorragies en flamèche les émorragies en tâche les nodules cotoneux un petit tâche vraiment un oedema parce que les autres vénes normalement comme tu as comme tu as l'occlusion ah oui je sera le territoire par la temporale supérieure à des occlusions de la branche veineuse rétinienne occlusion de l'imivaine centrale de la rétine en chine en drôme au lieu de t' t' donc ça dépend seulement le niveau de l'occlusion toutes les méritines inférieures elle est touchée par l'occlusion comme tu as les nodules cotoneux les torturés vasculaires les émorragies en flamèche ou les émorragies en tâche d'accord comme tu as au lieu de plonger parce que c'est les vains au lieu de plonger deux vains rétinien d'accord là il sera l'occlusion donc ce sera l'occlusion de l'imivaine centrale de la rétine maintenant l'eau ACR c'est l'occlusion de l'artère centrale de la rétine un truc que j'aime pas voir parce que là on peut rien faire l'occlusion de la veine centrale de la rétine le malade il peut récupérer qu'il qu'il comme on dirait j'ar p qu'il a le voire physiologique dans l'organisme maintenant il qu'il a l'occlusion de pouvoir de réjouir à nouveau d'accord quand il s'agit d'une artère le pronostic qui est mauvais d'accord c'est qu'il l'occlusion la rétine elle laisse transparaître la cour vide quand l'image elle est rouge orange c'est la pâleur c'est la pâleur la macula elle est très simple la pâleur c'est l'œdème rétine qui l'œdème rétine qui n'est l'artère qui n'est le sang donc la nutrition la rétine la rétine elle va réagir d'accord ça fait une exudation l'exudation c'est un rétine la cour la cour elle elle a une souffrance qui t'a souffrance ça va créer une exudation la rétine elle perd pour très très pâle la transparence les artères sont grêles et filiformes les artères je trouve qu'ils font très grêles et filiformes comme si un fil de fer ou la macula elle est très sombre ça va donner la macula rouge cerise le tout il donne le fameux tableau du drapeau japonais le drapeau japonais faire la pâleur tout ce qui est blanc ou la macula rouge cerise au centre c'est l'aspect un drapeau japonais c'est chine c'est un artère c'est l'uritinien c'est 20% des sujets c'est l'artère j'ai un occlusion donc 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 le territoire c'est l'artère c'est l'artère transparente avec le corruide qui est rouge orange c'est l'occlusion de l'artère c'est l'artère c'est l'artère c'est l'artère central c'est l'artère c'est l'artère c'est l'artère l'artère centrale de l'artère c'est l'artère l'artère c'est l'artère l'artère d'accord c'est le bon dieu fait les choses c'est très important pour les occlusions de l'artère centrale de la rétine de rechercher les arthrites les arthrites gigantocellulaires qui ont la maladie d'Ortane la maladie d'Ortane une occlusion de l'artère centrale de la rétine donc elle peut entraîner une cécité qui dit occlusion de l'artère ça veut dire c'est une cécité et un élément très important c'est la maladie d'Ortane elle peut se bilatéraliser ça veut dire l'oeil qui est touché dans quelques heures à quelques jours l'autre imaginez un patient en quelques jours il va aller en cécité bilatérale ou également un élément très important c'est la maladie d'Ortane que l'artérite elle est systémique l'artère centrale de la rétine l'artère ophthalmique bien sûr mais il y a d'autres artères ça veut dire l'aorte donc elle peut causer une aortite et donc elle peut engager le pronostic vital du patient l'indication devant toute suspicion de maladie d'Ortane généralement c'est les internistes qui les prennent en charge l'indication d'un bolus de 1 gramme de corticoïde sur 3 jours avec une décretion progressive jusqu'à 24 mois la rétinopathie hypertensive la rétinopathie hypertensive c'est une rétinopathie qui est liée à l'HTA donc l'HTA mal contrôlée elle peut entraîner une rétinopathie hypertensive à plusieurs stades le stade 1 c'est le rétrécissement artériel l'artère elle devient très rétrécie le stade 2 c'est le rétrécissement artériel avec des hémorragies rétiniennes et des nodules cotonneux comme si le coton ça témoigne d'une ischémie d'accord et les exudats secs les exudats secs c'est les lipides c'est tellement qu'il y a l'ischémie les vaisseaux se dilatent quand ils se dilatent ils créent l'exudation ça veut dire le contenu plasmatique qui rejet la barra pour le plasma qui a l'ischémie des lipides et machin donc les lipides accumulent le stade 3 c'est un stade 2 avec l'œdème papillaire c'est l'âge t'ya maligne le patient il peut mourir il peut engager le pronostic vital d'accord bon c'est l'artérios sclérose l'artérios sclérose c'est un sujet âgé même hyper tendu les vaisseaux perdent l'élasticité ils sont rigides sclérose ce qu'on appelle le signe de croisement artériau veineux le stade 2 c'est un signe de croisement avec un rétrécissement artériel en regard ou le stade 3 c'est le stade 2 avec des engainements vasculaires ou la occlusion de la branche veineuse qui traient l'élasticité le vaisseau donc il risque de s'obstruer l'écanie une veine ça va entraîner une occlusion de la branche veineuse d'accord un signe de croisement c'est où le signe de croisement l'artère tellement elle est rigide mais l'artère est sclérose je veux dire comme si un fil de fer la veine donc qu'est-ce qu'elle va créer c'est le signe de croisement pathologique elle risque à tout moment de faire une occlusion d'accord de faire une occlusion ça va qu'il fait un signe de croisement je veux la veine je veux qu'il fait un d'artère passons maintenant à la rétinopathie diabétique je veux la rétinopathie diabétique c'est un mot assez important jamais c'est un cerveau c'est la première cause de s'éciter chez le sujet diabétique la rétinopathie diabétique doit être toujours dépistée chez un diabétique de type 1 après 10 ans d'évolution et chez le diabétique type 2 dès que le diagnostic est établi parce que la rétinopathie diabétique elle peut entraîner une cécité la rétinopathie diabétique mal prise en charge elle peut entraîner une cécité dans quelques années d'accord fira plusieurs stades donc on a tout ce qui est non proliferante et tout ce qui est proliferante et tout ce qui est compliqué ça veut dire trois classes la non proliferante minim avec des hémorragies rétinien panktivore le modéré le c'est minime le c'est sévère sévère c'est la pré proliferante c'est la règle 4 2 1 ça veut dire l'hyperglycémie chronique elle va nous entraîner des modifications parce que la physiopathologie la rétinopathie diabétique c'est un cours à part tellement elle va créer des modifications physiopathologiques tissulaires dans la rétine c'est-à-dire l'hyperglycémie qui dit l'hyperglycémie la rétine c'est-à-dire les facteurs de néovascularisation de croissance notamment le VEGF vascular endothelial growth factor d'accord c'est-à-dire l'hyperglycémie c'est-à-dire 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 surtout dans le vitre donc la rétine elle va réagir c'est-à-dire des nouveaux vaisseaux les néovaysseaux b'sah malheureusement comme toute chose non ordinaire les néovaysseaux ils sont à parois fragiles ça veut dire qu'ils vont créer des problèmes ils rentrent dans des endroits ils rentrent ils rentrent à l'angle ils rentrent ils rentrent ils rentrent dans le vitre ils rentrent des émorgies ils rentrent carrément un décollement de rétine fractionnelle d'accord c'est pour ça c'est-à-dire l'hyperglycémie chronique maltraité non seulement une sécité donc la rétine non proliferante sévère il y a des hémorragies rétiniennes dans 4 4 ans de la périphérie rétinienne des anomalies 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 sur le même trajet les amires les amires c'est des néo-vaisseaux intra-rétiniens ça veut dire la rétine la rétinopathie diabétique proliférante débutante c'est des néo-vaisseaux pré-rétiniens de petite taille dans un ou plusieurs de la périphérie rétinienne qui t'chouffos j'ma a ou ch'ma na ha en demi de surface papillaire habite mfaham halcom bah ma taqqaraouha chaka qu'ou ma t'ouli wouche fahmine ma t'fahmo la papi ta'na n'utilizziu ha comme unité de mesure la papi fiha taqdru d'golou la tol ta'ha le diametre ta'ha houwa l'inutilizziu ha comme unité de mesure t'sama kienhibbu n'mesuré wu xaja en néo-vaisseau n'golou la ta'ha elle est de un demi surface papillaire kienhibbu n'hkia wadichirur n'golou la dichirur c'est un demi de diametre papillaire d'accord modéré donc c'est des nouveaux vésseaux pré-ritinien de grande ta'ha ou la pré-papillaire samajayin foug la papi ou la proliférante sévère c'est les pré-papillaire de grande ta'ha la compliquée a trois complications importantes les hémorragies intravitriennes et pré-ritiniennes ma'naha duk les néo-vaisseaux pré-ritiniens ils ont créé des hémorragies et ou un décollement de rétine de traction tractionnelle tractionnelle j'sma'naha a force kien les néo-vaisseaux kien a une prolifération ta'ha le vitré le vitré il vitré il y a des membranes ou les membranes qui disent qu'il y a de la rétine créé un décollement de rétine tractionnelle ou bien un régmatogène c'est quoi d'accord ma'naha a force y'jbet y'kta la rétine ou le liquide d'youtre ta'ha la rétine donc qui crée un décollement de rétine régmatogène et on a la rubéoz iryenne c'est quoi la rubéoz iryenne c'est les néo-vaisseaux iryens ma'naha les néo-vaisseaux sautèou mal la rétine vers le vitré ou wusslou l'iris l'gdab et le glaucome néo-vasculaire wush ma'naha ma'naha les néo-vaisseaux ram lehgu l'angl l'iridocornea ou l'angl l'iridocornea qui y'asraou fi des néo-vaisseaux et wali yitkfil qui yitkfil ça va créer un glaucome ou le glaucome néo-vasculaire c'est une cause de cissité je parle pas de la douleur et de la souffrance du patient ou dima haja okra quand on a une rétine opati diabétique recherchez obligatoirement une nephropati diabétique d'accord c'est obligatoire am yemche la rétine opati diabétique de la cissité la rétine opati la nephropati diabétique elle peut entraîner un décès par insuffisance rénale ya ha chauffe-moi ha huma les hémorragies panktiformes c'est des petits points d'accord les micro-anivrisme y'chabrou les l'okhrein les hémorragies panktiformes qui fait n'dirou la différence n'dirouha blanjou fil fondoy on peut pas faire la différence flanjou ha huma way haadouma li tchoufou faim tkaw noach haai haadi tkata noach haadi c'est une eemorragie tmdi Mf, ma tchely ash la flueu tbeunilla bbèssah lih miikou aani 富rizme lihouma hadou hallay harij cherajit normal d'accord e'leh banit bske tib galviso dunk la flueu ki tfoud fil ves twosl lih micro-aniv rizm dunk hatta huwa yhuz la flueu rysayy bin fish langju dunk cuntr ni moragi c'est une moragi raj tarifi une minute c'est la sévère je trouve les hémorragies qui font des micros des hémorragies comme tu vois donc c'est sévère comme si les vaisseaux comme des arbres comme des branches dans les arbres c'est les amirs c'est les néo-vésaux intra-rétinien il y a une arborisation ici par contre c'est l'hémorragie comme tu vois le nodule cotonneux elle est très apparente le nodule comme les amirs c'est un aspect typique comme si des arbres comme si c'est ça les amirs c'est quoi ? c'est des membranes des membranes il y a des néo-vésaux et tout ça la prolifération large voile de néo-vésaux pré-rétinien comme des amirs comme des rétines carrément des membranes dans les vitrines l'étape pour être pré-rétinienne il y a des néo-vésaux il y a des néo-vasculaires il y a des différences entre un vaisseau normal ou un néo-vésau il est arborisé il est fragile c'est pour ça il est doué de complications il est doué de les capacités contractiles et tout ça l'écrier ou l'éclatement c'est une hémorragie intravitrienne donc le vitré rafille le sang donc il empêche de voir la rétine convenablement un décollement de rétine tractionnelle carrément le voile c'est quoi le décollement de rétine c'est d'accord également c'est les impacts de lazer parce que l'écrier la rétine diabetique je vais dire les néo-vésaux qui sont proliférentes je vais dire les lasers malgré les impacts ça ne sert à rien de traiter un patient qui est indiscipliné dans la discipline le traitement d'accord on ne traite pas un oeil on traite une personne avec tout son corps ça ne traite pas ce sont les risques qui sont les néo-vésaux ce sont les risques ce sont les néo-vésaux ce sont les néo-vésaux carrément ce sont les mesures les néo-vésaux très élevés arrivons à la macula alors la macula la macula c'est normal comme tu vois les petites c'est des logettes la macula pour une pathologie ou une autre elle peut présenter ce qu'on appelle un oedème maculaire l'oedème maculaire il se trouve des exudations au lieu de faire la dépression la macula c'est ce qu'on appelle le dam maculaire c'est le même c'est le même ou c'est le même c'est le même c'est la cartographie c'est quoi ? c'est le mapping une carte comme si elle fait une cartographie l'épaisseur de la macula il y a 687 par rapport à une épaisseur pour l'air centrale normalement d'une 130 on est à 600 donc on est à 6 fois l'épaisseur normale généralement on injecte les anti-VEGF c'est pour empêcher le signal il y a une ischémie et tout ça donc l'oedème maculaire quand il y a une oedème maculaire diabétique ça veut dire la maladie diabétique quand il y a une oedème maculaire post-OVCR ou la post-OBVR ont plusieurs essentielles pathologies je vous parle un petit peu de l'oedème maculaire en lui-même c'est la PPR ou le laser c'est des impacts récents c'est les impacts anciens la cicatrisation la PPR ça veut dire sur 360 parce que si on fait le laser ici on a créé une cicité d'accord c'est quoi c'est l'injection intravitrienne c'est l'injection d'anti-VEGF c'est généralement qu'il y a une oeuvre qui est injectée dans l'oeuvre les anti-VEGF c'est l'oedème maculaire les oedèmes post-OVCR post-OBVR et machin c'est une hémorragie préritinienne avec les impacts de laser c'est une PPR très bien faite d'accord c'est un type d'hémorragie intravitrienne il seigne le vitré le vitré il seigne la vitrine qui est il seigne dans le vitré il seigne la vitrine Donc, il dit comme si, pardon, c'est une poche. C'est l'aspect typique. Ça, c'est un type d'une hémorragie intravitrée. La dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est la première cause de cécité chez le sujet âgé. Elle a l'air qu'il y a plusieurs mécanismes. La théorie, mais la macula, elle se dégénère à partir d'un certain âge. Elle a mis ce qu'on appelle les drusins, une des accumulants, une substance comme ça, une pithélium pigmentaire dans la rétine. Elle a mis une déamala. Elle a mis un exudatif. Ça veut dire que la déamala. C'est la forme que nous injectons. On dirait qu'elle a mis l'exécuté. Elle a mis une forme sèche, atrophique. Malheureusement, cette déamala n'a aucun traitement. C'est une cause de cécité, malheureusement. Le fameux décollement de rétine. La rétine. C'est une rétine en place. C'est une rétine en place. Les déchirures. Les déchirures, mais le sujet le plus exposé à des déchirures, c'est le fort myope. Je connais le fort myope, il y a une myopie au-delà de moins de 6. Il peut présenter les déchirures. Voilà le fort myope, puisque la rétine, elle est très fragile. Donc, elle peut faire des déchirures. La déchirure, elle peut entraîner un décollement de rétine, qui est une urgence chirurgicale. Ah, kiff, kiff. Décollement de rétine sur une déchirure. Ça, c'est une rétine. Franchement, c'est des coupes. Ça, c'est un peu comme les différents examens. Parce que vous êtes censé être des praticiens. Quand vous êtes en face d'un ophtalmo, vous savez, c'est l'OCT. J'ai l'OCT, d'accord? L'OCT, c'est Optic Coherence Tomography. C'est comme si j'ai beau la rétine, on dirait qu'il y a une coupe histologique. Ça, c'est le patient. Scanner, autrement dit. Tu as le patient. Tu as la rétine, pardon, tu as le patient. Ah, mais l'extérieur vers l'intérieur. La rétine avec ses dix couches, d'accord? L'épithélium pigmentaire, les photorécepteurs, la couche plexiforme externe, nucléaire interne, la plexiforme externe et la nucléaire externe, la plexiforme interne, la nucléaire interne, la couche des cellules ganglionaires, la couche des fibres optiques. Et là, c'est la yalouite postérieure. Où maintenant, c'est le vitré. C'est la courouite. D'accord? C'est la dépression foveolaire. D'accord? C'est la coupe en jeu. C'est une enjographie normale. C'est la visseau, il y a un enjographie, et il y a un enjographie, et il y a un enjographie. Et il y a un enjographie, c'est la zone, elle est invasculaire. C'est la zone, la nutrition, c'est la limite. Tellement, l'épaisseur est minime, donc la nutrition, c'est-à-dire rapidement, il y a un enjographie. D'accord? C'est le champ visuel. C'est pour le Goldman. D'accord? C'est le champ visuel de Goldman. C'est le champ visuel automatisé. C'est le manuel. C'est le technicien. D'accord? Je n'explique pas le truc qu'il fait. Mais c'est l'automatisé. L'appareil, il dit. C'est la tâche aveugle. Ça correspond à la papie. C'est une tâche aveugle. La papie a fait des fibres optiques. Mais il y a des photorécepteurs. Donc la papie, elle ne voit pas. D'accord? La papie, elle ne voit pas. La papie, c'est juste un élément de transport. D'accord? Mais on n'a pas l'impression que l'on a trouvé un scotum. D'accord? C'est la tâche aveugle dans la papie. C'est la tâche aveugle dans le goldman. C'est des champs visuels normaux. Le problème est que l'automatisé est qu'il y a 30 degrés dans le champ visuel. Mais c'est ça qu'il y a au-delà de 30 degrés. Ça veut dire qu'on est jusqu'à la périphérie. D'accord? Dans le champ visuel. Là, c'est les différents déficits dans le champ visuel. Par exemple, là, l'élargissement de la tâche aveugle. Au lieu de connaître la tâche aveugle, elle s'élargit. Par exemple, c'est le cas d'avoir les œdèmes papillaires. D'accord? L'œdème papillaires. Donc, l'œdème yomfouk la papie. Donc, élargissement de la tâche aveugle. C'est la tâche de mariotte. D'accord? Là, il y a une opsi latérale homonyme gauche. Il y a une opsi. Ça veut dire l'imichant, il est obturé. Latérale. Donc, elle est latérale. Elle n'est pas centrale. Homonyme. Ça veut dire du même côté, mais gauche. D'accord? Là, il y a une tâche aveugle. Elle est normale. Là, la tâche aveugle est une bonne chose. Il y a une opsi bitemporale. Là, il y a une opsi bitemporale. Là, il y a une opsi bitemporale. Là, il y a une opsi bitemporale qui dresse le chiasme optique. Il y a des tumeurs hypophysaires. Parce que l'hypophyse, il y a un chiasme. Il y a des noms hypophysaires. Il y a un chiasme qui comprimait le chiasme. Et le chiasme, il y a une opsi. Là, là, c'est le scotum central. Ah, c'est un scotum central. Là, c'est un artefact. Ce n'est pas un artefact? Ça veut dire c'est un faux déficit. C'est une paupière supérieure. C'est un peu de paupière qui est un peu de paupière. C'est un peu de paupière qui est un peu de paupière. Donc, nous avons un peu de paupière. C'est juste un artefact. Les scotum sont trop séquents. Par exemple, l'neuropathie optique toxique. Et artefact annular droit. J'ai trouvé une chiasme qui a une cataracte corticale. C'est un peu de paupière. Comme ça, l'artefact. D'accord? Là, il y a un champ en spirale. Perde visuelle fonctionnelle ou hystérique. Ce sont généralement les femmes. Dans le cas, du jour au lendemain, tu demandes un champ tel qu'il y a. C'est une spirale. C'est une conversion hystérique psychique. D'accord? C'est un peu de paupière. Je vais vous donner également l'échographie mode A et l'échographie mode B. L'échographie mode A, c'est la biometrie. C'est un peu de calcul, par exemple, la longueur du globe oculaire. C'est un peu de paupière, c'est un peu de paupière, c'est un peu de paupière. C'est un peu de paupière, c'est un peu de paupière, c'est un peu de paupière. C'est un peu d'avoir une idée. Est-ce que la rétine arrive en place? Est-ce qu'il y a une hémorragie intravitrienne? Donc, on fait l'échographie mode B. Elle permet d'avoir une idée sur la morphologie de la cavité vitrienne et la rétine. Donc, ça permet de rechercher les hémorragies intravitriennes, les tumeurs de la rétine et les décollements de la rétine. C'est l'aspect, par exemple, là, comme tu vois. Là, le globe, je mets à la courne djim, là, le cristal, là, ou là, 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 là. Là, c'est le vitré. Là, c'est le vitré. Ou dit là, normalement, rétine, corouide, sclère. Oui, j'ai un principe le nerf optique là. Donc, la situation, elle dit, par exemple, qu'il y a un décollement de rétine. D'accord? Donc, par exemple, qu'il y a un malade qui a un cataract total blanche, vous avez bien opéré. Demandez-vous l'écho A pour calculer l'emploi ou demandez-vous l'écho B pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en arrière, en arrière du cristal, là, qu'il y a un malade qui a un décollement de rétine. Ça sert à quoi de faire la chirurgie de cataracte? D'accord? Vous me comprenez un petit peu. Et pour rechercher également les tumeurs. D'accord? Donc, en principe, j'ai terminé. J'insiste parce que je n'ai pas mis la photo dans la lococorie. La lococorie, qui est la sensation de pupille blanche. Chez le nourrissant, elle doit faire penser en premier lieu au rétinoblastome. Qu'est-ce que tu as un rétinoblastome? Vous devez demander obligatoirement une IRM orbitocérébrale. D'accord? Et orienter à l'ophtalmo. L'essentiel pour moi, c'est qu'une lococorie, c'est une urgence. Orientation chez l'ophtalmo. D'accord? Deux minutes. J'arrête le partage. Alors, s'il vous plaît, docteur, comment différencier entre les nodules cotonneux d'aspects jaunâtres et les exudas? Oui, c'est très bien. Sauf que les nodules cotonneux, la couleur est plutôt blanchâtre plus qu'au jaunâtres. Ou les limites sont floues. D'accord? Les exudas ont des points bien limités jaunâtres. Carrément. Comme si c'est des lipides. Les lipides, des points jaunâtres bien limités. Les nodules cotonneux, c'est de grande taille. On dit que la paroi est floue. Les limites, elle est moins nette. D'accord? Elle est irrégulière. Alors, j'attends vos questions. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon. Est-ce que tout est clair? Docteur, s'il vous plaît, le signe de croisement. Oui, le signe de croisement, c'est l'artère qui est sclérosée. Donc, elle devient très rigide. Elle diffogue une veine. Donc, ça va créer comme si une croix, un signe de croisement. Donc, elle va l'écraser. D'accord? Elle va l'écraser. Madame, pourquoi le dame maculaire, on injecte des antivégères? Oui. Elle injecte des antivégères. Parce que ce n'est pas le signal ischémique. Donc, ça va entraîner une réponse fléritine par les antivégères. Les antivégères, les responsables, elles ont l'excudation. Elles ont l'écraser l'excudation. Donc, nous avons dit que les antivégères, le signal qui entraîne l'excudation, on va l'arrêter. Et donc, l'excudation dans le dame maculaire, elle diminue. Quelle est la différence entre les deux signes de croisement? Il n'y a pas de différence même entre l'HTA ou l'artériosclérose. Les savants, ils ont créé le tableau pour les deux. Parce que qu'il y a des manifestations dites communes à l'artériosclérose et l'irritinopathie hypertensive et des manifestations qui sont propres. Le signe de croisement ou le signe de rétrécissement ont des signes communs, mais bien l'artériosclérose et l'irritinopathie hypertensive. Très bien. La différence entre un décollement rigmatogène et tractionnel. Le décollement rigmatogène, c'est un décollement secondaire à une déhiscence, une déchirure rétinienne. D'accord? Par contre, le décollement tractionnel, c'est une membrane qui va entraîner une traction sur la rétine sans engendrer une déchirure. La déchirure, elle est obligatoire. Mais nous avons dit qu'il y a un décollement rigmatogène sans déchirure. D'accord? Docteur, la différence entre les deux signes de croisement, Salus et Gunn, vous parlez de la modification du trajet et du reflet. Il n'y a pas de différence proprement dite. D'accord? C'est des manifestations qui sont en commun, mais bien l'artériosclérose et l'irritinopathie hypertensive. Trois, c'est vrai que l'huile de ricin provoque au fur et à mesure une baisse de l'acuité visuelle. Je n'ai pas une information exacte concernant l'huile de ricin, mais l'huile de ricin, on n'utilise qu'une des écoles qui utilise l'huile de ricin pour préparer la cyclosporine. La cyclosporine, on a des jours comme immunosuppresseur, par exemple, le filigrefe de corne et machin. Certains écoles utilisent l'huile de ricin pour préparer la cyclosporine. Je n'ai pas vraiment une information bien précise. Je ne peux pas vous confirmer ou vous infirmer l'information. Le croisement artérios-veineux peut être la source de thrombose. Oui, il peut entraîner l'occlusion. D'accord? Il peut entraîner, comme l'artère, elle croise la veine. Donc, elle va l'écraser. Donc, la veine, elle ne draine plus le sang convenablement. Donc, ça va créer un genre de thrombose, autrement dit. Hakima, s'il vous plaît. Est-ce que les hémorragies hyalouides peuvent entraîner l'EDR? Chaufis. Les hémorragies du vitré ou la rétro-hyaloïdienne, ils peuvent créer, lorsqu'ils deviennent anciens, ils peuvent créer des tractions vitriennes. D'accord? Ils veulent l'ancien. Donc, ça va créer des membranes filvitrées. Ils peuvent tirer sur la rétine et engendrer un décollement tractionnel. C'est pour ça, maintenant. Au-delà d'un certain délai, si l'hémorragie intravitrienne ne se résorbe pas spontanément, on passe à la vitrectomie chirurgicale. Justement, pour éviter le décollement de rétine tractionnelle. Oui, donc, docteur, une exophtalmie unilatérale chez un sujet adulte, myope, d'apparition récente, ça peut être grave. Sur les exophtalmies, il faut insister sur les imageries. Elle peut cacher, par exemple, un lymphome, un lymphome orbitaire, comme elle peut être normale, comme elle peut être en relation avec la thyroïde. L'exophtalmie, ça nécessite vraiment un bilan exhaustif important. Ça veut dire, les meneraux demandent une imagerie, un bilan thyroïdien, un bilan des auto-anticorps pour ne pas passer à côté d'un problème sérieux, un lymphome ou autre. Mais, elle peut avoir une idée, elle peut nous orienter vers une pathologie thyroïdienne, d'accord ? Ça ne veut pas être que certainement c'est une pathologie grave, d'accord ? Mais, d'apparition récente, il faut faire une imagerie. Il ne faut pas négliger, d'accord ? Il faut faire une imagerie. Conduite à tenir pour une paralysie faciale. Bon, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous dire la conduite, la pratique générale, la paralysie, mais devant toute paralysie faciale, il faut faire l'occlusion de l'œil par un pansement occlusif et l'installation de l'arme artificielle, type sycafluide ou la fluide à bac. On ne laisse pas le patient sans occlusion et sans mouillant, d'accord ? Comment on peut distinguer entre les amirs et les micro-anivrismes ? Les micro-anivrismes, c'est des dilatations sacculaires, c'est des sacs, c'est des vaisseaux randes. Les amirs, c'est comme des arbres. C'est parce que c'est des néo-vaisseaux intra-rétiniens. C'est peut-être la néo-vascularisation. Dans l'estrabisme, est-ce que vous pouvez nous donner une petite explication du strabisme convergent et sa relation avec l'hypermétropie ? Donc, l'estrabisme convergent et sa relation avec l'hypermétropie. Je crois que ce n'est pas une relation anatomique. L'estrabologue, il dit qu'il n'a pas vraiment une explication bien déterminée. Peut-être l'hypermétropie ou l'hypermétropie, c'est un strabisme convergent. Mais, il y a un réflexe, convergence, l'accommodation. L'accommodation, c'est quoi ? Pour voir de près. L'hypermétropie, je n'ai un déficit. Vraiment, l'hypermétropie, il accommande de loin et de près. Mais je kiffe l'hypermétropie, le sujet normal. Il accommande rien de près. Parce que l'hypermétropie, comme l'œil est petit, il accommande de loin et de près. D'accord ? Donc, il accommande plus. Le réflexe, l'accommodation, convergence. Il y a un réflexe qui est un réflexe qui est un réflexe qui est un réflexe. Strabisme convergent, bilatéral. Il y a un réflexe, l'accommodation, convergence. Donc, l'hypermétropie, tellement il y a un peu de loin ou de près, il y a un réflexe qui est un réflexe qui est un réflexe qui est un réflexe. Et ça va donner un strabisme convergent. C'est une explication physiopathologique. Mais, les strabologues, la strabologie, c'est une sous-spécialité de l'ophtalmo. Ils disent que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est un problème nerveux et machin. Mais, il y a un réflexe qui est un réflexe, l'accommodation, convergence. C'est suffisant, c'est extrêmement suffisant pour vous. Pour aider ces haches. Merci, docteur. L'exophtalmie unilatérale, j'insiste, qui m'appelle une imagerie d'apparition récente. Il y a un exophtalmie d'apparition récente. Il y a un bilan théroïdien avec une imagerie. C'est bon ? De rien. Très bien. Très bien. C'est parti. Il y a un bilan théroïdien avec une imagerie d'apparition récente. Merci.